Bonsoir et bienvenue sur TV Plus Madagascar. On commence par la météo. La première journée de pluie dans la capitale. Beaucoup l'attendaient après que la température a monté de plusieurs degrés Celsius. La pluie est enfin tombée à Tananarive. Beaucoup étaient alarmés de voir un ciel noir alors qu'il n'était que 17 heures. Un phénomène qui a étonné plus d'un. Selon les explications du service météo, nous sommes entrés dans la période de pluie. Et ce ciel noir s'explique par les fumées dégagées, par les feux de brousse qui cachent les lumières de soleil. Général Landier Nazar sera donc l'invité d'Ontine Aréale ce vendredi à partir de 20h30. N'hésitez surtout pas à lui poser des questions via l'adresse e-mail qui s'inscrit en bas de votre écran. Invité du Zuma.gmail.com Nous continuons par la page économie. Une pénurie de l'approvisionnement en carburant se produit dans la région d'Iana depuis le mois dernier selon un habitant de cette zone. En effet, les six stations-service qui opèrent dans cette région ne disposent de carburant que deux jours par semaine. Face à cette situation, la vente de carburant au noir est en recrudescence. Certains vendeurs illicites vendent jusqu'à 6 000 l'arrière le litre d'essence et de gazole. Antara Larsou et Joël Ranzatoir Velo Depuis 2002, l'approvisionnement en carburant par voie maritime en provenance de Tua Masne à destination de la région d'Iana est suspendu. Ainsi, les consommateurs se contentent des carburants livrés par les camions-citernes. C'est ainsi que l'approvisionnement se fait de plus en plus rare et n'arrive plus à subvenir aux besoins des consommateurs. Depuis le mois de mai dernier, la livraison de carburant pour la région d'Iana est presque inexistante. Selon un habitant de cette région, les six stations-service qui existent ne vendent des carburants que deux jours par semaine. De monstrueuses files d'attente se forment quotidiennement devant les stations-service. La vente de carburant au noir fait rage également à chaque coin de rue, surtout à Anbaza et à Nivran. Les vendeurs illicites arrivent à obtenir jusqu'à 6 000 arrières pour un litre d'essence et de gazole. Les stations auraient diminué leur commande de carburant suite aux pertes engendrées par le gel des prises à la pompe par l'État, d'où cette pénurie. Aucune mesure n'a encore été prise par les autorités locales, d'après toujours un habitant de cette région. Outre le problème des transports des marchandises, les chauffeurs des taxis Bruce qui desservent cette zone commencent également à se plaindre. S'ils ne s'approvisionnent pas à temps à un tzui, ils sont bloqués à un bain ou à un biloubé et doivent compter sur leurs camarades pour les approvisionner en carburant. Une situation qui risque d'entraîner une hausse des frais de transport. L'inflation des prix des produits de première nécessité s'en est naturellement suivie. Les habitants de la région d'Iyana lancent donc un appel aux différents responsables étatiques pour que des dispositions soient prises afin de résoudre ce problème d'approvisionnement en carburant. Les populations des régions Vatva-Fit-Vnanshi et Tsimotsnanana représentent près de la moitié de la couche démunie à Madagascar, d'après les rapports de l'INSTAT. En 2011, les productions vivrières n'arrivent plus à satisfaire les besoins d'une population toujours croissante. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes sont les plus touchées par l'insécurité alimentaire, d'après toujours les rapports. Seulement 5% des populations des régions Vatva-Fit-Vnanshi et Tsimotsnanana vivent au-dessus de ceux de pauvreté. Or, sur les 20 millions des malgaches, c'est plus de 2 millions qui habitent dans ces deux régions. Les terres à cultiver sont encore vastes, mais les paysans ne bénéficient d'aucun appui financier et technique à expliquer le responsable d'un organisme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans les régions Vatva-Fit-Vnanshi et Tsimotsnanana. Il est vrai que la population dans les régions du Grand Sud-Est est vraiment pauvre. Il se trouve que plus de 95% de la population vit dans une situation d'extrême pauvreté. Donc, cette situation est peut-être due à l'insuffisance de la production agricole, au niveau des techniques de production qui n'est pas assez développée. Et il y a aussi la mentalité et le conservatisme des gens qui empêchent cette évolution technologique au niveau des techniques de production. Donc, la production n'est pas suffisante. Une bonne agriculture est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté dans ces deux régions. Encore faudrait-il que les paysans bénéficient de financements pour les appuyer dans le développement de l'agriculture. Cette journée a été conçue pour appeler tout le monde, les bailleurs, les partenaires techniques et financiers, pour se tourner un peu vers les régions et financer toute action de développement et aussi amener des projets dans l'intérêt de développer les régions. 95% de la population dans les régions Wadwa-Fidvunan et Atse-Motsanana vivent dans la précarité alimentaire totale. Politique, la caution pour participer à l'élection présidentielle 2013 serait de 25 millions d'alléages, d'après une source au courant du dossier. Un candidat à l'élection présidentielle devrait avoir entre les mains une somme de plus d'une dizaine de milliards d'alléages. Pour faire des campagnes électorales, toute forme de financement provenant de toute entreprise, que ce soit publique ou privée, est prohibée. Le SAMIFIN se charge du contrôle des financements afin d'éviter les soupçons de liens avec des réseaux terroristes ou de blanchiment d'argent. Thierry Monodiernev et Joël-Laurent d'Atorville. La gestion des fonds alloués à des partis politiques doit observer les règles de gestion qui seront définies par voie réglementaire. Toutefois, elle doit clairement faire paraître les sources des fonds, leur destination et leur gain de gestion. Les partis politiques utilisent les budgets qu'ils ont sur leur compte bancaire dans la préparation d'une élection au moment où le parti présente un candidat. D'après les explications de certains partis politiques avec lesquels nous avons parlé ce jour, il est impossible de couvrir les dépenses d'une campagne électorale sans financement extérieur. Les financements provenant de toute entreprise publique, nationale ou étrangère, de tout État ou organisme public étranger, ainsi que ceux dont l'origine est susceptible d'avoir des liens avec des réseaux terroristes ou de blanchiment d'argent sont prohibés par la loi régissant les partis politiques. Un autre parti politique a aussi expliqué que la source de financement pardon est acceptée. À Madagascar, une campagne électorale demande entre 6 millions d'arrières et 20 milliards d'arrières de la communale à la présidentielle. Un candidat à l'élection présidentielle devrait disposer de plus d'une dizaine de milliards d'arrières pour pouvoir battre campagne. La question pour pouvoir participer à l'élection présidentielle 2013 serait de 25 millions d'arrières d'après une source au courant du dossier. Le Samifin se charge du contrôle des financements afin d'éviter les soupçons de liens avec des réseaux terroristes ou de blanchiment d'argent. Certains inspecteurs de douane seraient en même temps transitaires selon les doléances des transitaires reçues par le Bureau indépendant anticorruption, ce qui explique des prises davantage injustifiées. La direction générale des douanes a opté pour la rotation de ces agents afin de diminuer les cas de corruption. Les transitaires sont en principe les intermédiaires dans la corruption douanière selon le Bureau indépendant anticorruption ou Bianco. Des transitaires arrivent à diminuer les frais de douane en traficotant avec des employés de la AGS. Ce sont surtout les importateurs de véhicules qui sont passés maîtres dans cet art. Certains inspecteurs de douane ferment les yeux sur ces fausses déclarations. Les infractions de corruption douanière peuvent être actives ou passives, d'après toujours le Bianco. En effet, certains inspecteurs de douane font, au mieux, exprès de garder sous leur coude les dossiers des produits importés s'ils ne sont pas simplement absents de leur bureau. Les propriétaires se croient ainsi obligés de les sous-doyer même s'ils ne leur réclament rien. Le trafic d'influence fait également partie des corruptions douanières selon toujours le Bureau indépendant anticorruption. La direction générale des douanes a opté pour la rotation de ces agents afin de diminuer les cas de corruption, une mesure qui vient s'ajouter aux conventions déjà établies avec le Bianco. Il faut mentionner que la collaboration entre le Bianco et la direction générale des douanes date depuis 2004, depuis la mise en place du Bureau indépendant anticorruption. Il faut signaler que c'est prévu dans cette collaboration, c'est l'élaboration et l'appropriation du code de conduite du personnel de l'administration des douanes. Et en plus, il faut signaler également que dans cette convention, on a élaboré, on a organisé une séance d'échange et de partage sur les procédures douanières auprès de la direction générale des douanes. Il y a également la franchise illégale. En effet, d'après le texte en vigueur, les expatriés malgages ne peuvent bénéficier de franchise douanière en cas de rentrée définitive qu'après une absence d'au moins un an. Pourtant, actuellement, certaines personnes n'en bénéficient même après seulement quelques mois d'absence. Dans la page éducation, un budget primitif de 24% du total annoncé a été reçu par l'université d'Atanonarive à cinq mois après le début de l'année universitaire. Le budget total pour cette année s'élève à 53 milliards d'alliages pour un 4%. Ainsi, des facultés comme le Degs et la médecine termineront l'année universitaire au mois de décembre prochain alors que les étudiants n'ont pas encore reçu leur bourse d'études et d'équipement. D'après les explications du vice-président de l'université d'Ankatsu, l'État a promis de verser l'argent au plus tard le 26 octobre. Diémone DNF et Joël Larandia-Torville. L'université d'Atanonarive n'a reçu que 3,02% du budget de fonctionnement depuis le 2 mai, début de l'année universitaire 2012. C'est difficile de gérer ce budget pour les affaires courantes de l'université, mais les responsables ne peuvent pas faire autrement d'après le professeur Jean-Éric Rakouto-Arsou, vice-président de l'université. L'important, selon ces dires, c'est d'éviter l'année blanche même si l'université d'Ankatsu accuse déjà un retard d'un an. Il y a 15 jours, un budget primitif de 24% du total annoncé comprenant les indemnités de stage des étudiants et le budget de fonctionnement a été reçu par l'université. Ce budget demeure insuffisant à évoquer Jean-Éric Rakouto-Arsou. L'université d'Atanonarive est totalement endettée. Des factures de la djirama, de l'imprimerie nationale, des fournisseurs restent impayés. Cette année, le budget général de l'université est de 53 milliards d'arrières contre 34 milliards d'arrières l'année dernière, qui comporte jusqu'à maintenant des non-perçus. Face à toute cette situation, l'université d'Atanonarive ne peut supporter le paiement des bourses d'études et équipements des étudiants tant que l'État ne verse pas cette somme à la comptabilité de l'université. L'État a promis de le faire au plus tard le 26 octobre prochain, selon Jean-Éric Rakouto-Arsou et les associations des étudiants d'Ankatsu. Ainsi, des facultés comme le DEX et la médecine termineront l'année universitaire au mois de décembre alors que les étudiants n'ont pas encore perçu leur bourse d'études et équipements. L'équipement pour un étudiant est de 66 milliards d'arrières et la bourse d'études entre 22 milliards et 44 milliards par mois. L'année universitaire compte neuf mois. Les nouveaux sortants du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, ou CEDS, sont actuellement en mesure de contribuer au développement de Madagascar, selon le délégué général du Centre, Sloufra Souraoun. La sortie de la 8e promotion du CEDS ainsi que la rentrée officielle de la 9e promotion a eu lieu ce jour au Centre de conférences internationales d'Ivato. Irina Rembloul et Yves Rassata. Nous l'avons porté fièrement pendant une année. Tournir avant, c'est vous qui allez représenter le CEDS. Soyez en train. 62 auditeurs de la 8e promotion du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, ou CEDS, se sont vus remettre leur diplôme ce jour. La 8e promotion a été baptisée du nom du révérend père Antoine de Père. Padoura Adasaf, qui était à la fois éducateur, enseignant et académicien. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir placer l'intérêt soudain de la nation au-delà de tout intérêt personnel. Et il faut savoir introduire les réformes dont vos successeurs engranchent les avantages. Les nouveaux diplômés ont également reçu la bénédiction de leurs parents, le général de corps d'armée Giratimouarvoun. Les nouveaux sortants du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, où CEDS sont actuellement en mesure de contribuer au développement de Madagascar, selon le délégué général du Centre, Slouf Rassouarawan. Je ne dis pas à prendre le pouvoir, mais enfin, on ose à s'imposer sur le plan national. Parce qu'ils ont vraiment, ils peuvent vraiment beaucoup apporter pour ce pays. Et c'est ce qu'on attend, nous, dirigeants de CEDS, aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit dans mon discours, on a essayé de former des hommes d'État et des femmes d'État. Ils sont maintenant là, disponibles, c'est à l'État, le gouvernement, de choisir parmi ses auditeurs, et même, pourquoi pas, au peuple. La sortie de la 8e promotion du CEDS, ainsi que la rentrée officielle de la 9e promotion, a eu lieu ce jour au Centre de conférences internationales d'Ivatou. Les auditeurs de la 9e promotion ont ainsi été présentés pendant la cérémonie de ce jour. Plus de 80% des grands hôtels dans la capitale recrutent des chefs de cuisine malgaches d'après les informations recueillies auprès d'un responsable d'un grand hôtel, Latana. Or, la plupart des chefs de cuisine n'ont pas d'expérience professionnelle, ni même la capacité d'aptitude professionnelle. Ainsi, les étudiants sortant des écoles de restauration et de tourisme ne peuvent pas prétendre travailler dans les grands hôtels d'après les explications d'un gérant d'un grand hôtel. Le salaire d'un chef de cuisine dans les grands hôtels de la capitale est comprise dans une fourchette de 1 million et de 1 million 500 mille arrières. Un chef doit avoir une expérience d'au moins de 10 ans dans un hôtel avant de devenir chef de cuisine, d'après les explications du gérant d'un grand hôtel. IR, un chef de cuisine a déjà travaillé dans le secteur de la restauration depuis 15 ans et dans les grands hôtels par 4 fois. Et un bon chef de cuisine, IR ne se contente pas de la formation donnée par l'hôtel, il y va également de ses propres créations. La plupart des grands hôtels dans la capitale n'ont pas récruté des chefs de cuisine étrangers depuis 10 ans. Nous avons vraiment une équipe malgache, ce sont des chefs malgaches, des seconds malgaches, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Mais c'est vrai que ça fait des années que nous investissons dans de la formation professionnelle. Même malgré la crise, nous essayons encore de faire venir des chefs d'école, de lycée hôtelier ou des chefs issus du privé pour venir ici pour apprendre à ces jeunes malgaches des nouvelles pratiques. Ça évolue tellement vite dans nos métiers au niveau des techniques de cuisson, du matériel aussi. Non, la raison pour ne pas qu'il y ait d'expatriés, d'étrangers dans les cuisines ? Non, la raison, c'est vrai que nous on préfère, moi je suis malgache, je préfère travailler avec des malgaches déjà. Et je préfère que ce soit des malgaches qui montent à 1000%. Et je peux vous dire que tout le parc hôtelier qui est détenu par plus de 70% des étrangers, on s'appelle entre nous, on préfère tous travailler avec des malgaches. Tous, à l'unanimité on préfère. Vous savez, travailler avec un expatrié, c'est beaucoup de charges. Le problème à Madagascar est que les étudiants sortant des écoles de restauration ne postulent pas à des postes dans les grands hôtels. Les écoles de restauration Madagascar ne délivrent même pas de certificat de capacité d'aptitude professionnelle où C.A.P. a expliqué Eric Collère, responsable de Grand Hôtel. Le journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TV Plus Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada